Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Cameroun Airlines, comment la France a changé les plans de Haïdjo ? C'est un secret de Polichinelle. L'ancien président du Cameroun Amadou Haïdjo ne refusait pas grand chose à ses partenaires français. Selon plusieurs analystes de l'époque, il fut placé à la tête du Cameroun pour empêcher la prise du pouvoir par les nationalistes qui combattaient les colons pour l'indépendance du Cameroun. Vers la fin de son régime, Amadou Haïdjo fut tenté par quelques velléités d'autonomie. Mais à chaque fois, il fut recadré par ses « maîtres ». Ce fut le cas lors de la création de la première compagnie aérienne du Cameroun. La France s'est opposée au choix de Haïdjo. L'écrivain et nommé Yomès revient sur ces périodes de dépendance du président camerounais. A O Cameroun Air Ouest Véto de Paris, Cameroun Airlines plus tôt. 1971, Amadou Haïdjo quittait l'Afrique, la compagnie aérienne continentale créée sous l'égide de l'OQAM. Il estime que le Cameroun y est lésé, par rapport à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, alors que c'est lui qui réalise le plus gros chiffre d'affaires. Il décide de créer sa propre compagnie aérienne. Pour ce faire, contre toute attente, Amadou Haïdjo se tourne vers la Belgique, comme partenaire de la future compagnie aérienne nationale. Les pourparlers avancent convenablement. Le nom est trouvé, Cameroun Air Ouest, partenaire technique, société anonyme belge de navigation aérienne, Sabena, l'ancêtre de Bruxelles Airlines. Véto de Paris. Pas question de traiter avec les Belges. Sabena est remplacée par Air France, qui devient même actionnaire de la future compagnie, dont l'appellation change dans le même temps, et devient, Cameroun Airlines. Novembre 1971, le premier avion de la Camer atterrit à Yaoundé en provenance de Douala, et à destination de Garoua. Haïdjo lui-même était à l'aéroport pour l'accueillir. Cet épisode de la création de la Camer sera suivi d'autres décisions du président Haïdjo visant à sortir de la trop grande dépendance de Paris. A la fin de son règne, Amadou Haïdjo décide finalement de doter le Cameroun d'une chaîne de télévision, chose à laquelle il avait été jusque-là totalement opposé. Le Cameroun a été ainsi pratiquement le dernier pays au monde à disposer d'une télévision. Le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville s'en était doté depuis 1963. Pas le Cameroun. Le dernier pays à se l'offrir avant le nôtre avait été le Niger, en 1971. Dans ce dossier également, le président Haïdjo décide de ne pas recourir à la France. Il s'adresse aux Allemands. Paris boudre. Il se rétracte. Il partage finalement les commandes. A l'Allemagne, le bâtiment du siège et tous les appareils jusqu'au studio, Siemens. A la France, il attribue le marché des relais à travers le territoire, de Kousserie à Kyossi, Thompson. Vulnérabilité, un point très sensible de BIA divulgué. Quand Jean Cuet, secrétaire général du comité central du RDPC et collaborateur direct de Paul BIA, est arrivé à Ngaoundéré le 23 août 2022, la lourde responsabilité de dresser la synthèse de la cartographie politique de la région de l'Adamawa, avait été confiée à Denis Koulanyakoutou, membre du comité central du RDPC. Le fils d'Umbéré a donc pu se remémorer les statistiques politiques à double tranchant. L'Adamawa, c'est une communauté urbaine à Ngaoundéré, 21 communes. Dans les détails, sur les 21 communes, le RDPC en compte 12. Nous avons 7 sur 7 sénateurs élus RDPC et 2 sur 3 des sénateurs nommés par le président de la République. Sur les 10 députés de l'Adamawa, le RDPC en compte 1 sur 1 dans le Jerem, 2 sur 2 dans le Maillot-Bagnot, 3 sur 3 dans le Mberet, la Vina 0 sur 3 et le Faro-Edeo, 0 sur 1. Donc, nous avons 3 départements sur 5 qui ont des députés. Pour les conseillers régionaux, nous en avons 14 sur 70, donc, le Jerem à 0, la Vina à 0, Maillot-Bagnot 0, Faro-Edeo 0 et Mberet, 14. Sur les conseillers municipaux, le RDPC en a 316 sur les 597, soit 49,4%. L'UNDP a 275 conseillers, le PCRN, 04 et 02 pour l'univers. En ce qui concerne les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, le RDPC en a 330 sur les 667. L'UNDP, 331, le PCRN, 04, univers, 02, les chefs traditionnels, 20. Le tout, pour un total de 682 grands électeurs dans l'Adamawa. Sur cette base, les grands électeurs du RDPC, dans la région, nous faisons 48,39%, sans les autorités traditionnelles. Quant aux mairies que nous avons gagnées, les 12 sur les 21 mairies, il y a Maillot-Baleo dans le Faro-Edeo, Ngaoundal dans le Jerem, Bankim et Maillot-Darley dans le Maillot-Bagnot, Dire, Jong, Meganga et Ngaoui dans le Mberet, et puis Ngaoundéré III, Mb, Ngaoua, Belel dans la Vina, résumé de Nikulaniakoutou. La dernière actualité politique de l'Adamawa, c'était bien l'élection sénatoriale du 12 mars 2023. Le RDPC a raflé encore les 07 sénateurs de la région, en plus des 03 nommés par le chef de l'État. À la suite de cette présentation, parfois ponctuée d'applaudissements et youyou pour les vainqueurs et de grommellements pour les déchus, le patron du RDPC dans l'Adamawa, Eladj Mohamadou Abou Ousmanou, encore bien vivant, déclarait alors que « le RDPC se porte bien dans l'Adamawa ». Jean Cuette, de manière tout à fait spéciale, et parce qu'il le méritait sur la triple base du passé, du présent et de l'avenir, avait même tenu à rendre hommage à Eladj Mohamadou Abou Ousmanou. L'avenir du RDPC est aujourd'hui en débat, après le décès de son chef dans l'Adamawa, les enjeux de cette âpre bataille de succession sont donc connus. Note de la rédaction, c'est donc dire que l'Adamawa constitue une zone stratégique pour la survie du RDPC. Elle joue un grand rôle dans le maintien du parti au pouvoir. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. – Sous-titrage ST' 501